4 sur 10, et encore, franchement, ça faisait longtemps qu'un film n'avait pas autant sous les yeux. Bonjour à tous, c'est Ménès de French Futures, et aujourd'hui on parle de voleuse de Mélanie Laurent. Nous allons y suivre une équipe de trois voleuses professionnelles qui travaillent pour une marraine de la mafia super méchante qui leur confie la mission de voler un tableau hors de prix en Corse. Au début de l'histoire, le personnage interprété par Mélanie Laurent veut arrêter de faire ce travail et changer de vie, mais la terrible Isabella Gianni ne l'entend pas de cette oreille et elle va être forcée de mener la mission à bien. Donc voilà, à la base, j'étais plutôt emballé, ça portait un peu sur un genre de Ocean Eleven féminin avec une volonté d'insister un peu plus sur le côté film d'action qui pouvait être tout à fait marrant. De plus, il y a un truc qu'on ne peut pas leur enlever à Netflix, c'est que niveau Oseille, il s'arrose. Alors, je n'ai pas réussi à trouver le budget exact, mais dès la première séquence, on voit que ça ne manque pas d'argent, et c'est tant mieux. Donc voilà, le film a quand même des qualités sur lesquelles je vais commencer avant de les déboîter tranquillement. Le principal et en réalité, le seul point fort du film, c'est son casting. Le trio de tête est vraiment excellent, les trois actrices sont hyper charismatiques, elles sont à fond dans leur rôle, on y croit vraiment, alors qu'Adèle Hexa en Sniper's Elite, à la base, ce n'est pas forcément un truc qui tombe sous le sens. Il y a une hyper bonne alchimie qui opère entre elles, on sent vraiment une complicité qui va faire qu'on apprécie voir ce trio à l'écran, et on croit tout à fait en leur relation. D'ailleurs, le film se finit par un bêtisier, où tout le monde se marre, etc., et ça ne m'a pas étonné, parce qu'on sent que les actrices ont pris beaucoup de plaisir à faire ce film. Et c'est peut-être aussi là le principal défaut du film, parce qu'un film d'action, même sur une plateforme, ce n'est toujours pas un film de vacances. Et là, à partir du moment où ils arrivent en Corse, tu as clairement l'impression de regarder les Marseillaises, ou même plutôt les Parisiennes à Cancun, quoi. Et vas-y qu'elles se battent pour avoir la plus grande chambre, et elles vont onser, et elles font du tourisme, elles vont pécho des gars, et elles braquages, en fait, dans tout ça, à la base. Alors du coup, je préfère vous prévenir, pour ceux qui regardent le film pour la partie cambriolage, ça débarque au bout d'une heure vingt de film, et ça n'a absolument aucun intérêt, pas d'enjeu, rien du tout. À la base, on a un peu un truc à la mission impossible, quoi, et au final, c'est plutôt une mission pas plus compliquée que ça, ça va. En réalité, le seul vrai braquage au cas où on assiste, c'est que Mélanie Laurent ait réussi à soutirer autant d'oseilles à Netflix pour faire ce film. Et pourtant, à la base, il n'y avait pas du tout de raison de s'inquiéter, cette réalisatrice, elle n'en est pas du tout à son premier film, loin de là, elle a déjà touché à pas mal de genres, et elle a même déjà réalisé un film américain. Donc, c'est plutôt quelqu'un qui a vraiment de l'expérience. Mais pour le coup, et de façon assez inexplicable, j'ai vraiment eu l'impression de regarder un premier film. J'ai trouvé ça hyper méga long, c'est un problème qui revient souvent avec les films Netflix, comme les réalisateurs ont de l'oseille, et qu'ils n'ont pas vraiment l'impression de devoir faire des entrées, ils peuvent tourner et monter à peu près tout ce qu'ils veulent, sans avoir un producteur relou derrière qui leur dit, « ça, tu pourrais couper, ça aussi, et gna 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 ». Alors, instinctivement, on a envie de dire que c'est tant mieux, que c'est plutôt une bonne chose, parce que c'est souvent quelque chose qui est mal vu, le regard du producteur sur le réalisateur, mais en réalité, ça permet aussi d'ajouter un regard extérieur sur le film, et d'éviter que le ou la réelle commence un peu trop à se regarder le nombril. Et là, clairement, Médanie Laurent, elle a fait des investigations approfondies sur son nombril, quoi. Déjà, toutes les séquences dure trois plombes, alors des fois, ça peut être cool, ça fait des séquences un peu posées, ça laisse les personnages se développer, ça approfondit leurs relations, tout ça, tout ça, il n'y a pas de souci, mais à des moments, vas-y, quoi. La séquence qu'on leur explique la mission, ça dure 400 ans, on ne sait pas pourquoi, nous, on est habitué à Jerry qui fait son speech en 2-2, et puis, let's go, on saute dans les tuyaux, et puis on y va. Là, on perd un temps fou à juste regarder des blagues nulles, on dirait que ça dure 20 minutes, et à la fin, on n'a même pas l'impression d'avoir particulièrement acquis des informations importantes concernant la mission. Et d'ailleurs, en parlant de l'humour, le film est plutôt drôle dans l'ensemble. Voilà, j'ai pas particulièrement envie d'attaquer sur ce point. Par contre, la volonté de mettre de l'humour tout le temps, ça fait clairement partie des éléments qui ruinent le film. Au début, je me suis dit, pourquoi pas, la première séquence, ça commence avec une mission, où on suit une conversation par oreillette entre les deux principales héroïnes, et le gag vient du fait que, bien qu'elles soient dans une mission hyper dangereuse, elles parlent de tout, sauf de la mission. Donc c'est assez drôle, et surtout, ça montre à quel point c'est des Warriors, les nanas, parce qu'elles sont hyper détendues, et qu'elles se sentent pas du tout en danger. Ok. Sauf que ce ton-là, au final, il sera présent pendant toutes les séquences d'action du film. Et du coup, ça désamorce complètement la moindre tension qu'on pourrait ressentir pour les personnages dans ces séquences, et donc à l'intérêt de la scène en question. Par exemple, il y a une séquence de course-poursuite, où le gag, c'est que la fille s'est pas aperçue qu'elle était pas poursuivie. Déjà, pour le coup, c'est pas très drôle, et surtout, du coup, pendant toute la séquence en moto, qui est, comme d'habitude, beaucoup trop longue, il n'y a absolument aucun enjeu, et tu regardes juste deux filles rouler en moto. Pour finir, je retire un point casting à cause d'Isabella Gianni, qui fait genre aucun effort, elle était vraiment là pour prendre son chèque, elle est absolument pas crédible en mafieuse, alors que pourtant, elle le faisait très bien dans le film Le Monde des Tatouas, mais là, j'ai personnellement pas cru une seconde au personnage. Et d'ailleurs, j'ai absolument pas compris la fin du film, donc bah, s'il y en a qui l'ont vu et qui ont compris, et bah, venez me le dire en commentaire, en précisant qu'il s'agit d'un spoiler, parce que personnellement, j'ai eu l'impression qu'on se moquait de moi, et ça a vraiment fini de mâcher. Voilà, donc, comme vous l'avez vu, j'ai été assez négatif sur ce film, je pense que si vous voulez voir un film de vacances, un peu, genre les Cyclades, des films comme ça, sur des femmes qui s'amusent, sur les libertés des femmes, ça peut vous plaire. Par contre, pour ce qui, selon moi, était vendu, c'est-à-dire un film de cambriolage, un film d'action, c'est absolument pas satisfaisant. En tout cas, le film est dispo sur Netflix, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. A la prochaine, ciao, la mif. Sous-titrage ST' 501